M. le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Aujourd'hui, j'ai lu sur la mort de Sharon Shalding. Elle a perdu son combat contre le cancer. Et comme il a été écrit dans le journal de London, sa mort provient après avoir été ignorée par le gouvernement. Elle aurait pu avoir une greffe de moelle épinière à Buffalo. C'était une question d'une semaine et elle aurait eu une chance de survie. Mme Chambley mérite cette chance. Il est trop tard pour elle. Mais est-ce que la vice-première ministre va promettre qu'aucune autre vie ne sera perdue en raison du manque de personnel ici ? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Premièrement, M. le Président, laissez-moi exprimer mes condoléances à la famille de Mme Chambley. M. le Président, c'est inacceptable que des patients de cette province attendent pendant une période inacceptable pour une procédure aussi simple qu'une greffe de cellules. Ça a été regrettable en raison de la situation telle que celle dont fait l'expérience cette famille. J'ai été alerté des défis auxquels nous faisons face ici en ce qui concerne la greffe de cellules souches. Nous avons annoncé plus de financements dans le budget afin d'améliorer la capacité de ces interventions. Nous avons amélioré les temps d'attente. Nous avons investi 100 millions de dollars pour les soins hors pays. C'est trop tard malheureusement pour cette famille et cette personne remarquable. Complémentaire. M. le Président, on retourne à la vice-première ministre. C'est inacceptable, mais ça s'est produit. Ça s'est produit. C'est votre gouvernement, la responsabilité de votre ministère de la Santé. Lorsque la greffe a été approuvée à Buffalo, Mme Chamblay, son cancer était en remission, mais son cancer était de retour. La greffe a été annulée, la greffe était nécessaire, mais ça a pris 130 jours pour voir la greffe approuvée. 130 jours pour une greffe essentielle. Voilà la question que Mme Chamblay, que la fille de Mme Chamblay a posée, et elle voulait qu'on transmette cette question. Elle demande, vous ne feriez pas quelqu'un attendre lorsqu'ils reçoivent une balle dans leur corps ? Pourquoi est-ce que vous faites attendre des gens qui ont besoin de greffe ? Le ministre, comme je l'ai mentionné, nous investissons 30 millions de dollars de plus afin d'augmenter la capacité partout dans la province. Nous renforçons le réseau de trois sites dans cette province, à Toronto, à Ottawa et à Hamilton. Nous avons de nouveaux fonds, nous avons changé les lignes directrices, où les gens qui font une rechute de leur cancer seront admissibles aux soins dans la province et hors province. Nous aidons leurs aidants naturels à l'extérieur du pays avec le soutien à la greffe. Nous avons augmenté le financement pour les greffes de cellules souches allogéniques de quelques pourcentages au cours des dernières années, de 600 %. Nous avons vu une augmentation de 25 % au cours des dernières années. Nous faisons d'autres changements afin de s'assurer que cette procédure soit disponible. Complémentaire final. Monsieur le Président, à la vice-première ministre de nouveau, ça s'est produit dans votre ville. Ça s'est produit à London. Ça se produit partout en Ontario. Le gouvernement peut dire tout ce qu'il veut et lire ses répliques déjà toutes faites, mais ce n'est pas assez, ça ne devrait pas se produire en Ontario. Les choses doivent changer. Le statu quo ne fonctionne pas en Ontario. Monsieur le Président, les choses doivent absolument changer. Et dites ce que vous avez fait il y a 5, 10, 15 ans, ce n'est pas ce qu'il faut. Les vies sont en danger. On n'a pas besoin de groupes de concentration, de groupes d'experts. Nous devons agir avant qu'une autre vie soit perdue. Monsieur le Président, que fera le gouvernement afin de s'assurer qu'une autre famille n'ait pas à subir ce qu'a subi la famille Chamblay ? Le ministre. Monsieur le Président, c'est parce que je vois cela comme étant un événement inacceptable que nous avons agi. Nous avons 30 millions de dollars. Nous avons ajouté quatre sites de cellules, de greffes de cellules souches ici à Sunnybrook. Nous changeons les règles entourant les soins hors pays pour considérer toutes les options disponibles aux personnes qui se retrouvent sur les listes d'attente. Mais le député de l'opposition doit reconnaître aussi que c'est une procédure qui, au cours des dernières années, est de plus en plus disponible pour beaucoup plus de personnes qu'auparavant. Ce n'est pas une excuse pour l'inaction. J'ai créé un groupe d'experts cliniques afin de faire tout ce qui est en leur pouvoir, afin de continuer à diminuer les temps d'attente, de s'assurer que les soins hors pays soient une option viable pour les citoyens de cette province. Nouvelle question, chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. En raison de ce gouvernement et du fait qu'ils ont signé des contrats pour de l'électricité dont on n'a pas besoin, l'Ontario a perdu près de 3,5 milliards de dollars à d'autres territoires de compétences. Nous subventionnons New York et le Michigan qui obtiennent notre électricité pour quelques sous. Quand est-ce que la première ministre est devenue la ministre du Développement économique du Michigan et de New York? Parce que c'est exactement ce que les politiques désastreuses de notre province font. Pourquoi est-ce que les entreprises et les familles ontariennes devraient subventionner notre concurrence au Michigan et à New York? Au ministre de l'Energie. Monsieur le Président, j'apprécie la question du chef de l'opposition. Évidemment, ce parti était au pouvoir pendant plusieurs années. Intervention du Président. À l'Ordre. Le ministre. Le ministre de l'Energie à cette époque. Intervention du Président. Monsieur le ministre. J'ai une liste dans ma tête et je vais continuer à la lire si vous continuez. Les députés de Simcoe Gray à l'Ordre. Nippie & Carlton, Leeds Granville, ainsi que le leader parlementaire adjoint revenaient tous à l'Ordre. Le ministre. Le ministre. Depuis 9 décembre 2001, le ministre de l'Energie de l'époque a dit en ce qui concerne l'exportation et l'importation d'électricité, toute électricité que nous exportons ailleurs ou que nous envoyons. C'est de l'électricité, de possibilités. C'est du surplus en énergie. Intervention du Président. Je vais insister et si on continue à chahuter, je vais commencer à vous mettre sur la liste. On s'arrête maintenant. Ayez plus de respect. Vous avez maintenant une phrase pour terminer. Il y a un échange en électricité avec les autres territoires de compétences. La CIR a confirmé qu'ils ont fait un profil en passé. Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, revenez à l'ordre. Si vous voulez l'essayer une deuxième fois, je vous avertis une deuxième fois. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, la vice-première ministre, et bien que ce soit drôle d'entendre le ministre de l'Énergie expliquer pourquoi elle subventionne les entreprises de New York et du Michigan, la réalité, c'est que la première ministre est à Timmins aujourd'hui. Et elle parlera des hauts conseils municipaux qui ont signé des résolutions disant que les politiques énergétiques de ce gouvernement sont désastreuses pour le nord de l'Ontario. On entend histoire après histoire du fait que les tarifs d'électricité hors de contrôle ont affecté les entreprises. Monsieur le Président, je suis certain qu'elle entendra beaucoup de gens lui raconter comment ils ne peuvent croire lorsque le ministre des Finances a eu le front de dire que les tarifs d'électricité diminuaient. Est-ce que le gouvernement va faire une annonce aujourd'hui à Timmins que les tarifs d'électricité verront être soulagés pour la population de Timmins? Monsieur le Président, le ministre de l'Énergie, le niveau de compréhension du secteur de l'électricité de l'opposition laisse à désirer. Est-ce qu'il ne sait pas que pour les taux industriels? Intervention du Président. Veuillez terminer. Monsieur le Président, ne sait-il pas que les taux d'électricité pour les consommateurs industriels dans le nord de l'Ontario sont moins élevés? Intervention du Président. Je vais faire ça toute la journée. Député de Peterborough, je vous avertis une deuxième fois. Chef de l'opposition. Merci. Monsieur le Président, j'étais à Timmins il y a quelques semaines pour annoncer un programme où les profits ont été à deux entreprises ou des millions de dollars pour leur participation au programme, les ont grandement aidés. Je ne sais pas, on nous a félicité pour nos politiques en Ontario. Complémentaire final, député de l'Enarc-Frontenex, Lennox et Eddington. Monsieur le Président, je ne crois pas que le ministre répondra à ma question, mais s'il pouvait me donner une réponse honnête, je serais très heureux. Nous parlons ici d'un de mes commettants qui a un chalet qui n'est pas utilisé au cours de l'hiver, mais il a reçu trois factures d'électricité, une de 412 dollars, une pour 516, c'était deux estimés, et sa facture finale était la dernière, et ils ont utilisé 20 cents d'électricité, mais le coût a augmenté à 137 dollars. Trois factures, trois coûts différents. Est-ce que le ministre nous dira quelle autre province charge 137 dollars pour 20 cents d'électricité? Et est-ce qu'on peut avoir une réponse? Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. Ministre des richesses naturelles et des forêts à l'ordre, J'ai une bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire. Vaiterminer. Le ministre. Ministre, député plutôt de Renfering Lipton, membre à l'ordre, j'ai le droit de passer au souvertissement. Je vais vous même désigner par nom. C'est ma décision. Monsieur le Président, de 406 millions de clients qui utilisent les compteurs intelligents et qui ont été facturés de cette façon, il y aura bien sûr certains cas erronés, mais le député devrait savoir que Hydro One a une autre ligne directe pour les députés en ce qui concerne les factures erronées. Il y a aussi un nouvel Ombudsman qui est à votre disposition. Mais encore plus important, le service de plainte des clients, ce service a connu une amélioration importante selon les statistiques, 90 %. Nouvelle question, député de Bramley-Gormalton. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre soupléante. L'Ontario connaît de la croissance. Presse de 14 millions habitent dans la province et il y a 100 000 personnes de plus comparées à l'année dernière. À Peel, nous avons eu une croissance record, mais le financement à l'échelle de la province n'est pas indexé à l'inflation ni à la croissance de la population. Le gouvernement fera-t-il ce qui s'impose? Et est-ce qu'il fera en sorte que le financement des hôpitaux soit indexé à la croissance de la population et à l'inflation? La vice-première ministre, ministre de la Santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président, je crois que les membres du troisième parti sont au courant que nous avons augmenté le budget du réseau de la santé de 2 % cette année. Et dans ce budget, un tiers, 345 millions de dollars ont fait. Le député de Renfrew, je l'ai dit déjà, et donc il me comprend, plus de 2 % pour l'exploitation des hôpitaux. Et je ne sais pas, on ne parle pas des investissements, des mobilisations et le financement supplémentaire pour l'entretien et la rénovation de nos hôpitaux. 345 millions de dollars, augmentation de 2,1 % de ce poste budgétaire. Donc, ce n'est pas seulement une question de financement de base, mais les temps d'attente seront réduits, qui sont parmi les meilleurs au Canada. Complémentaire. Les collectivités antériennes voient de la croissance, mais le financement ne rattrape pas le retard. Et le coût des médicaments augmente, mais le financement ne respecte pas cette réalité. Lorsque les coûts deviennent plus hauts, mais le financement est moins élevé, c'est une compression budgétaire. Les gens voient les temps d'attente plus long aux hôpitaux et des compressions des services dans leur collectivité. Le gouvernement peut nier ce qu'il veut, mais est-ce que le gouvernement peut avouer que le gouvernement effectue des compressions budgétaires aux hôpitaux? Ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Contrairement au gouvernement des démocrates, qui a fermé 24 % des lits d'hôpitaux de soins aigus dans la province et ont fermé 13 % des lits de santé mentale. Nous améliorons les services. En fait, l'Institut des sciences d'évaluation clinique a étudié les effets de nos changements en financement, l'accent mis sur la qualité des soins. Et selon eux, le nombre de patients traités a augmenté. Et donc, nous avons les mêmes ou des résultats améliorés. Ceux qui sont admis à nouveau à l'hôpitaux, c'est tôt que demeure le même. Mais certaines infections, des plaies de lits, les chutes, ces accidents qui se produisent dans les hôpitaux, nous avons eu une réduction de ces accidents. Complémentaire final. Il y a quelque chose de très bizarre au sein du Parti libéral. Et nous avons besoin de l'interprète, d'un traducteur. Donc, je vais traduire leurs propos. L'optimisation d'un actif, ça veut dire la vente d'un actif. Un gouvernement ouvert et transparent, cela veut dire d'élaborer des projets de loi en secrète et de supprimer les dossiers gouvernementaux. Mais un autre élément, la transformation du réseau de la santé, veut dire le congédiement des infirmières et des compressions aux services de santé. Donc, voici les traductions. Le gouvernement admettra-t-il que leur plan pour les hôpitaux entraîne moins de soins dispensés aux patients? Le ministre. C'est leur propre interprétation. L'hôpital, un hôpital à Brampton, aura un financement de 8 millions de dollars de plus. À l'ouest, à Hamilton, un hôpital connaît une augmentation budgétaire de 10,4 millions de dollars. Et à l'échelle de la province, grâce à un budget auquel ce parti s'était opposé, qui a donné 1 million de dollars de plus aux risques de la santé et un tiers sera utilisé pour l'exploitation des hôpitaux. Ce parti-ci était opposé, mais nous voyons les effets positifs de ce budget. Et ils ne sont pas obligés de nous faire confiance lorsque nous parlons de 3 000 infirmières de plus engagés et 8 000 infirmières de plus dans le secteur hospitalier au cours des dernières cinq ans. C'est selon les infirmières de la province. Nouvelle question, députée de Brampton, Brampton. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Le ministre a parlé des soins de santé à London, parlant de l'hôpital St. Joseph's, qui a eu des compressions budgétaires de 8,5 millions de dollars au cours des derniers quatre ans. À cause de l'inflation, les coûts ont augmenté de 7 millions de dollars par an. Ça veut dire qu'au cours de quatre ans, ils ont dû faire des compressions à la hauteur de 37,5 millions de dollars. L'année prochaine, ils affronteront une manque à gagner de 17 millions de dollars. L'hôpital est obligé de congédier 60 médecins plus tôt et 12 lits. Est-ce que le gouvernement arrêtera-t-il d'effectuer des compressions budgétaires au réseau de la santé de la province? Ministre de la Santé. M. le Président, je suis fier du travail qui se fait à London, y compris à l'hôpital de London. Et la députée de London m'a parlé de St. Joseph's. Donc, London Health Sciences connaîtra une augmentation budgétaire de 8,5 millions de dollars. Et Saint-Joseph aura une augmentation budgétaire de 2,3 millions de dollars. Peut-être que le député d'en face devrait parler aux administrateurs de cet hôpital, devrait parler aux fonctionnaires financiers des hôpitaux pour apprendre des façons par laquelle nous investissons dans ces hôpitaux pour réduire les temps d'attente à London. Mais le financement a augmenté depuis notre arrivée au pouvoir. À London Sciences de santé, augmentation de 69 % de leur budget depuis 2003. Complémentaire. C'est intéressant. Nous avons parlé aux représentants de cet hôpital quelques semaines après le dépôt du budget. Cet hôpital nous a dit qu'il sera obligé de faire une compression budgétaire de 20 millions de dollars. C'est dans la ville d'origine de la vice-primeur ministre, présidente du Conseil du Trésor qui prend des décisions en matière de financement. Elle effectue des compressions budgétaires à London. Ça se fait à London Sciences de santé, à Saint-Joseph. de le qualifier d'une transformation, mais c'est encore une compression budgétaire. Est-ce que le gouvernement arrêtera-t-il de faire des compressions budgétaires à London et à l'échelle de la province? Le ministre de la Santé, 1 milliard de dollars de plus pour le reste de la santé. Et le troisième parti s'est opposé à cette augmentation. 345 millions de dollars de plus. Et le parti non-démocrate s'est opposé à ce plan. Lors de la dernière campagne électorale, il voulait faire une compression de 600 millions de dollars de plus du réseau de la santé, du réseau de l'éducation. Donc, en ayant une telle plateforme électorale qui aurait entraîné des milliers de grandes pressions draconiennes à l'échelle du réseau de la santé, on aurait été dans les années 1990, lorsque plusieurs lits d'hôpitaux, de nombreux lits ont été fermés, de nombreux infirmiers ont été congédiés. Et lorsque le financement a été coupé, nous ne voulons pas retourner. à cette époque complémentaire finale. Les gens de l'Ontario n'apprécient pas que vous parlez du passé au lieu de parler des compressions d'aujourd'hui. Si ça va aider, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais les compressions gouvernementales ont de vrais effets. Les gens de London se voient traités dans les salles de conférence des hôpitaux. Les gens durent sur le plancher de la salle d'urgence. Il y a un manque à gagner. Est-ce que le gouvernement va reconnaître qu'il effectue des compressions au réseau de la santé? Et est-ce qu'il arrêtera de faire ces compressions au réseau de la santé? Le ministre, nous avons pris l'engagement d'améliorer la qualité des soins de santé dispensés aux antériens et les résultats positifs auxquels les antériens s'attendent. Nous sommes la meilleure province par rapport aux indices de temps d'attente. Nous nous sommes adoptés à une population à augmenter, mais il y a moins de personnes admises à nouveau à l'hôpital, moins d'infections, moins de pneumonie. Et donc, nous voyons une réduction de ces éléments négatifs. Nous devons mettre l'accent sur les résultats positifs. Nous avons vu des réductions par rapport à la durée des hospitalisations, parce que plein de soins se dispensent au sein des collectivités. Nouvelle question, député de Sonia Lampton. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Il y a quelques semaines, durant son intervention au Club économique, il a fait des commentaires peu éclairés par rapport à l'avenir de l'Ontario. Il a dit qu'il voulait cesser l'utilisation du gaz naturel, qui fait réduire les factures d'électricité de ces gens. Donc, le ministre, est-ce qu'il pense que le gaz naturel ne devrait pas être utilisé dans les maisons, dans les entreprises de l'Ontario? Pourquoi est-ce que le ministre veut annuler un accès élargi au gaz naturel en Ontario? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Comme le sait très bien le député, 35 % de nos émissions proviennent des véhicules. 20 % viennent des édifices, des immeubles, et c'est à cause du gaz naturel. Donc, nous collaborons avec Enbridge, avec Union Gas, avec le secteur géothermique, afin d'augmenter l'efficacité de ces endroits. Et nous voulons avoir des technologies plus abordables. J'ai rencontré les représentants d'Enbridge, et donc nous avons reconnu que le chauffage des maisons à l'avenir devrait provenir des autres sources, à part du gaz naturel. Mais le gaz naturel est très important pour plusieurs agriculteurs. Nous n'allons pas donc réduire ces investissements. Complémentaire, merci. Il a parlé des gaz à effet de serre, donc il peut étudier mon projet de loi par rapport à la réduction des GES. Monsieur le Président, la Première Ministre a inclus l'élargissement de l'accès au gaz naturel dans la lettre de mandat de plusieurs ministères. Elle a allié 230 millions de dollars en subventions et en prêts dans son budget. Mais le ministre de l'Environnement est en désaccord. Il croit que le gaz naturel ne devait pas être utilisé dans les maisons et des entreprises de la province. Donc, qui a tort? Est-ce que c'est le ministre de l'Environnement ou la Première Ministre? Le ministre, vous savez, Le gouvernement appuie cet engagement. Donc, il n'y a pas de contradiction. Le député d'en face le sait très bien. J'appuie votre projet de loi et je vous ai offert mon appui personnel. Je suis donc surpris que vous qualifiez nos conversations d'un manque d'appui. Je ne sais pas quelle était votre impression par rapport à cette conversation. Vous devez parler par l'entremise du président. Je m'excuse. Cet accord n'exclut rien à Toronto. Là où moi j'habite, on n'utilise pas de gaz naturel. Donc, nous pouvons faire des choses que ne peuvent pas faire les gens aux milieux ruraux. Donc, si nous favorisons l'ensemble de la province, nous pouvons nous attaquer à cette province. Moi, je n'utilise pas de camionnette. Nouvelle question. Dépité de Hamilton Mountain. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les organismes comme Quick Start, qui appuyent au début le plan d'autisme, ont tiré la sonnette d'alarme. Quick Start n'appuie pas l'enlèvement des enfants des listes d'attente pour les services comportementaux. Ces enfants devraient recevoir ce traitement. Les seules personnes qui ne s'opposent pas à ce plan sont les libéraux, les experts, les enseignants, les écoles, plusieurs organismes, les journaux et les enfants eux-mêmes. Madame la vice-première ministre, est-ce que vous ferez ce qui s'impose et est-ce que les enfants de plus de 5 ans ne sauront pas enlever des listes d'attente pour les services de thérapie d'autisme? Madame la vice-première ministre, ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Durant nos discussions et après avoir partagé avec la coalition d'autisme, les parents, le groupe des analystes de comportement, et oui, les jeunes eux-mêmes, nous sommes tous d'accord en ce qui concerne certains éléments. Il est inexceptible que ces enfants se trouvent sur des listes d'attente pendant plusieurs années. Et c'est pour ça que nous investissons 333 millions de dollars pour ce programme. Et nous créons 16 000 nouvelles places. Il est important d'écouter toutes les voix. La première ministre l'a fait, moi je l'ai fait, les députés de notre parti l'ont fait. Et nous apprécions le rapport. J'ai hâte de voir un excellent mis en place de ce programme. Et les familles se sentiront à l'aise, complémentaires à la vice-première ministre. Les familles ne veulent plus écouter la première ministre qui dit que c'est ce plan ou la liste d'attente. Ce n'est pas le cas. C'est question de priorité. Si le gouvernement fait l'investissement nécessaire, tous les enfants auraient accès aux services nécessaires. C'est une question des enfants. Ce n'est pas une question des listes d'attente. Le gouvernement doit faire ce qui s'impose. Les municipalités adoptent des résolutions en demandant au gouvernement de faire ce qui s'impose. Et de ne pas forcer les enfants de 5 ans d'être enlevés des listes d'attente. Est-ce que la vice-première ministre fera ce qui s'impose? Je vous demande de ne pas priver ces enfants de la thérapie nécessaire. La ministre, nous sommes aussi d'accord que c'est les experts qui font les décisions en matière du traitement nécessaire pour des enfants. Les enfants qui se voient traités par la thérapie intensive du comportement continueront de la recevoir et seront évalués tous les 6 mois. Et puis, les experts décideront par rapport aux services à l'avenir. En fonction des besoins des enfants, ils auront le traitement nécessaire. Peut-être qu'ils vont faire une transition au nouveau programme élargi. Mais c'est la décision des experts et les familles seront appuyées par les fournisseurs de services et par mon ministère. Merci. Merci. Intervention du Président. Merci. Nouvelle question. Député de Beaches York-Est, merci. Ma question s'adresse au ministre de la Recherche et d'Annie Lovation. Le financement dans ce secteur sur une économie faible en carbone, dans l'intérêt des Ontariens, le faisant un leader dans le domaine. Et finalement, la différence entre la prospérité et la survie, c'est-à-dire qu'il y a une activité qui est axée sur les connaissances. Comment ces innovations peuvent être commercialisées ? Je sais que mes cométaires apprécieraient davantage d'informations sur ce que le gouvernement fait en matière de recherche. Voulez-vous informer la Chambre et donner des exemples comment l'Ontario appuie les différentes possibilités en matière de technologie pour amener l'Ontario au 21e siècle ? Je voudrais remercier le député de Toronto, pardon, de Beaches York-Est. Le gouvernement souhaite toujours s'assurer que l'Ontario est un leader mondial en recherche et en innovation. La première ministre a parlé lors de la conférence sur la recherche en Ontario. Et il y avait également 3 000 délégués venant du monde entier mardi. Nous voulons commercialiser les excellentes idées, mais nous devons offrir un réseau pour en aide aux entreprises en matière d'innovation. Voilà ce que l'on fait, M. le Président, par le système postsecondaire de classe mondiale pour aider les organismes et aider les centres d'excellence et pour maintenir la recherche et l'innovation à tous les niveaux de l'économie. Je suis très fier de la position de l'Ontario. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de la recherche et de l'innovation. Et merci pour le travail pour encourager l'innovation à l'Ontario. Je sais que l'Ontario continue d'appuyer de bons emplois. Intervention du Président. C'est suffisant. Veuillez conclure. Je sais que l'Ontario continue d'appuyer de bons emplois dans les secteurs émergents axés sur les connaissances. Maintenant, nous sommes la première province au Canada en matière d'innovation et de marketing. Nous avons un marché de risque qui est essentiel pour les entreprises axés sur l'expansion. Nous sommes également le deuxième après la vallée du silicone en matière d'innovation. Les gens de ma circonscription veulent savoir ce que le gouvernement fait pour améliorer la situation. Et qu'est-ce que le gouvernement fait pour les nouveaux programmes mis en place pour atteindre ces objectifs? Je voudrais remercier les députés de sa question. Je voudrais rassurer la Chambre que malgré nos avancées dans certains domaines de pointe, nous savons qu'on peut faire davantage pour tirer davantage des possibilités et compétitionner à l'échelle internationale. Nous avons des crédits de plus de 400 millions de dollars dans le budget de 2016 pour aider les entreprises à croître, accélérer les investissements sur une économie axée sur l'innovation. et pour faire davantage et également simplifier les formalités administratives. Nous avons également d'autres programmes. Merci au ministre responsable de l'action en matière de changement climatique. Nous allons appuyer de bons emplois et stimuler l'économie. Notre gouvernement, merci. Nous voulons... Intervention du président. Nouvelle question. Député de Jérôme-Brouge. La première question s'adresse au ministre responsable de l'Environnement. Les libéraux sont pressés de vider les poches de l'Ontario des entreprises et des honnêtes travailleurs. Ils n'ont même pas pensé à l'épac économique sur ces programmes de ponction fiscale. La Chambre de commerce de l'Ontario a demandé au gouvernement de publier son analyse économique, mais le ministre refuse de rendre publique toute information, quelle qu'elle soit. Et la seule information qu'on a, c'est des moments, le mois dernier, lorsque le ministre, que ce programme de taxes, et je cite, va coûter au secteur privé. Est-ce que le ministre va écouter la Chambre de commerce de l'Ontario et dire combien ce programme va coûter aux entreprises? Ministre de l'Environnement, merci, M. le Président. Ministre de l'Environnement, dans le secteur des entreprises, on va voir des milliards de dollars qui seront utilisés dans ce secteur. Et on a travaillé. Nous avons maintenant commencé à investir. Nous avons d'excellents programmes appuyés par la Chambre de commerce de l'Ontario et les exporteurs qui ont un programme d'accueil financé, qui assument un rôle de leadership pour préparer les grandes entreprises et les petites entreprises pour l'économie faible en carbone. Nous avons consulté presque la semaine avec ces entreprises. Et dans cette lettre, il faut répondre à cette question. Mais ils seront répondus au cours d'un plan d'action. de la soulevé également de compensation, comme nous avons également un programme d'approvisionnement avec le Québec. Et d'autres informations viendront sous peur. Complémentaire, encore au ministre, il est ridicule de croire que le ministre ne comprenne pas la situation, comment ce programme va coûter aux entreprises de l'Ontario. Et pire encore, le ministre admet que ce programme fiscal va entraîner des pertes d'emplois. Une fois de plus, il ne dira pas combien d'emplois seront perdus. Mais les entreprises veulent connaître la vérité. Et la vérité est la suivante. Et que cela aura un impact nuisible sur l'économie. Voilà pourquoi la Chambre de commerce de l'Ontario demande au gouvernement d'appuyer sur le bouton « Pause » pour protéger l'économie. Est-ce que le ministre sera d'accord à la demande de la Chambre de commerce de retarder la mise en œuvre d'un programme d'échange et de plafonnement jusqu'en 2018 ? Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. D'autres retards, ou des périodes de retard, c'est-à-dire que le coût de transition sera encore plus élevé. Faisons une pause pour l'instant. Quelle est la position de l'opposition ? Et l'opposition suggère au gouvernement que soit cela, soit en revenu, qu'il y aura zéro programme, zéro financement pour assurer le financement vers une économie faible en carbone. Et il y a également des capitaux. On ne pourra pas non plus tirer avantage de l'investissement dans le secteur privé. Et la position la plus troublante de l'opposition, ils ne veulent pas faire de lien avec le Québec et l'Ontario. C'est-à-dire que le coût par tonne en Ontario sera exponentiel et inabordable pour les entreprises. Ils n'ont aucun chiffre à donner. On a donné plusieurs chiffres. Et lorsque le plan sera déposé dans quelques semaines, vous allez avoir toute l'information nécessaire. Nous allons continuer à travailler. Intervention du Président. Nouvelle question. Député de Toronto, Danford. Merci. Par vous, à la vice-première ministre. Les néo-démocrates appuient le programme d'échange et de plafonnement qui est transparent, juste et équitable. Mais malheureusement, les députés du gouvernement ont repoussé tous les amendements, y compris pour la possibilité de remettre au directeur de la responsabilité financière d'avoir accès aux documents. Le député de Beaches, Yorkais, a déposé un amendement plus faible, qu'il n'y ait aucune discussion. Voilà ce qu'ils veulent. Le mardi, le bureau a dit que le député n'a pas représenté son opinion. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne reconnaît pas la transparence dans son programme d'échange et de plafonnement ? Arrêtez la pendule. Je demande aux députés de retirer. Vous ne pouvez pas dire indirectement ce que vous ne pouvez pas dire directement. Je demande aux députés de retirer ses commentaires. Je les retire. Vice-première ministre, Premier ministre responsable de l'action en matière de changement climatique. Merci, M. le Président. Je voudrais cibler mes commentaires sur la question du député de Toronto, Danford. Je voudrais remercier lui et son parti pour son leadership. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Le député de Yoron-Bruce, deuxième fois. Peut-être que si vous voulez un avertissement, je peux vous le donner. Veuillez poursuivre. Je partage vos préoccupations. C'est un document confidentiel du Conseil des ministres. Il y a des limitations à l'accès aux documents du gouvernement. Et mon sous-ministre travaille en étroite collaboration avec le Bureau de la responsabilisation financière, comme dans le cadre juridique du ministère ou la procureure générale, pour avoir accès à des documents. Ce n'est pas une préoccupation. Nous allons continuer à travailler avec lui, mais nous avons des limitations juridiques avec la solution qu'on veut trouver à ce problème. Complémentaire, M. le Président, le gouvernement a promis un programme de change et de plafonnement qui sera efficace et transparent. Et c'est ce qu'a demandé la Chambre de commerce de l'Ontario. Et finalement, le gouvernement a voté contre tous les amendements des néo-démocrates. On ne sait pas si ces fonds seront utilisés sur les nouveaux programmes uniquement pour éliminer les GES. Le gouvernement a voté un amendement pour s'assurer de cette mesure. Et maintenant, nous comprenons que le gouvernement peut utiliser toutes ces recettes, même pour éliminer le déficit. Le gouvernement va-t-il tenir son engagement pour avoir accès à tous les documents demandés par le Bureau de la responsabilité financière? Je veux rassurer le député que je vais m'assurer que dans les contraintes juridiques et les règles de cette Chambre du Conseil des ministres, pour que toute l'information humainement possible soit disponible au Bureau de la responsabilité financière, ce que l'on a fait au moment de la motion dans l'amendement, c'est-à-dire informer et rendre publique l'information qui est demandée en comité. Nous sommes d'accord avec la motion du néo-démocrate pour avoir un rapport aux cinq ans, parce que je dois transmettre un rapport de dépense année après année. Également sur l'évaluation du Conseil du Trésor donnée au Bureau de la responsabilité financière, et également un échéancier quant à la publication du rapport annuel sur l'impact sur la diminution des GES. Nous avons déjà les plus hauts niveaux de transparence. Je vais travailler avec le Bureau de la responsabilité financière pour atteindre votre objectif. Nouvelle question, député de Durham. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Dans ma circonscription, j'entends mes committants qui me disent, et même samedi dernier, sur les efforts du gouvernement dans le dossier énergétique, parce que mes committants connaissent très bien l'importance d'avoir un réseau électrique propre, fiable. Et peu importe où je vais dans ma circonscription, je parle des réalisations du gouvernement dans le dossier énergétique. Je dis aux committants que 4 milliards de dollars, on évite, en mettant fin à l'utilisation du charbon à des fins de génération d'électricité. Et nous savons très bien que la filière nucléaire a été un avantage économique pour l'Ontario. Ministre, voulez-vous informer la Chambre? Quelle part avez-vous reçue sur les investissements que le gouvernement a fait dans le secteur énergétique? Ministre de l'Énergie. Je remercie le député de sa question. Excellente nouvelle que je veux partager avec les Ontariens. En décembre et en janvier, l'Ontario et Bruce Power remettra à nouveau les centrales à Darlington et à Bruce, avec plus de 10 000 MW d'électricité propre. Le porte-parole Renfaux-Nipissing, il a dit, je le cite, « L'entente de l'OPG et Bruce Power pour permettre la remise à niveau de 6 centrales réacteurs à Bruce et la remise à 9. » Nous permettrons d'avoir un approvisionnement électrique pour les 60 prochaines années. Nous allons tous en bénéficier parce que le gouvernement va continuer, mais il va utiliser la filière nucléaire comme production d'électricité sans GES complémentaire. Merci, ministre. Depuis que les centrales seront dans ma circonscription, l'avantage économique a été important pour mes cométants et les principes. La remise à niveau de Darlington va ajouter 15 milliards de dollars au PIB de l'Ontario et créer jusqu'à 11 000 emplois. La remise à niveau de Bruce va générer 33 000 nouveaux emplois et générer de 6 milliards de dollars dans toute la province. Mais, ministre, nous sommes préoccupés par le coup de ces remises à niveau. Pour citer le député de Renfrew-Nipissing, Pep Brook, je cite, « Même si le groupe parlementaire approuve la remise à niveau des centrales nucléaires à Darlington, je suis dans l'espoir que le gouvernement a fait tout son travail pour atténuer le dépassement des coûts qui aura un impact sur les contribuables de l'Ontario. Quelles mesures ont été prises par le gouvernement pour atténuer l'intervention du président, ministre? » Nous devons rassurer le député de Renfrew-Nipissing. Les contrats vont protéger l'intérêt des Ontariens. La remise à niveau à 9 de Darlington sera également faite après les 4 premières centrales. Et nous allons délivrer les projets dans les temps et dans l'échéancier. Et nous avons eu recours à des spécialistes. Et le contrat debout par l'intervention du président, député de Renfrew-Nipissing, deuxième fois, Prince Edward Hastings, deuxième fois. Il n'est pas trop tard pour se faire nommer et poursuivre, M. le Président. Il n'est pas trop tard pour l'opposition d'entendre de bonnes nouvelles. Et également, le contrat de Bruce Power va faire peur qu'il y ait l'exécution du contrat et pour limiter les délais et les dépassements. Nous avons plus de 110 entreprises reliées à l'approvisionnement dans la filière nucléaire dans l'intérêt des Ontariens. Intervention du président. Merci. Nouvelle question. Le député de la Libération, Quartelix-Brocks. Merci. Ma question s'adresse au ministre responsable de l'Environnement. Il y a un projet éolien dans ma circonscription. Après avoir suivi un processus avec l'évaluation, le tribunal d'évaluation de l'environnement, et finalement, le projet est encore plus grand que ce qui avait été approuvé par le ministère. Ce prolongement, cette expansion n'a pas fait l'objet d'une évaluation de la part du public. On parle d'un rapport de 165 pages, et cela pose des inquiétudes. Quant à savoir si l'entreprise a travaillé de bonne foi avec le ministère et le tribunal de l'environnement, ce qu'il est approprié pour le gouvernement d'approuver un projet qui ne donne pas de l'information précise. Monsieur le ministre responsable de l'action en matière de changement climatique, Monsieur le Président, comme je l'ai dit aux députés de Serbia-Lampton, et je serais heureux de vous rencontrer, de revoir le projet, d'en parler, d'avoir un dialogue à ce sujet. Je veux être clair, parce que je sais que certains députés d'en face le savent très bien. Je joue un rôle différent. Ces décisions font l'objet d'un appel auprès du tribunal de l'environnement. Je suis limité quant à ce que je peux dire, parce que je fais partie du processus d'adjudication. Je suis préoccupé parce que ce que vous avez soulevé, c'est que vous parlez à vos collègues dans des situations semblables. J'ai eu un dialogue avec ces personnes, je vais revoir la décision, et pour s'assurer que tout est conforme, complémentaire. J'apprécie la déclaration du ministre. Ça a été le 25 avril. On a demandé un méro-oratoire. Vous avez reconnu qu'il y a eu l'expansion du projet. Je ne veux pas que vous… Tout ça, ça a fonctionné avec la Morende d'Oakridge. Nous avons pris des mesures pour protéger la Morende d'Oakridge, mais vous avez ignoré. Vous, finalement, acceptez l'expansion de ce projet. Et ce projet va également mettre à risque sur l'environnement et les habitats naturels. Pourquoi le ministre permet ces projets d'éoliennes dans des régions protégées comme dans la Morende d'Oakridge? Ministre? Eh bien, Monsieur le Président, dans la minute qu'il me reste pour lui répondre, c'est difficile vraiment de répondre d'une manière qui soit conforme à la complexité de sa question. Mais le sous-entendu dans sa question, c'est que j'ai enfreint la loi. Mais elle devrait savoir, en tant que porte-parole de son parti en matière d'énergie, que je fais partie du processus d'adjudication. Mais ce que je peux faire… Terminez, s'il vous plaît. Mais ce que je peux faire, en revanche, et peut-être que je devrais inclure le porte-parole de mon parti dans cette réunion d'information, ce que je peux faire, c'est que je peux lui expliquer les règles, les droits et les devoirs en matière d'environnement qui existent dans cette province. Merci et merci d'avoir soulevé cette question. Je suis prêt à y travailler avec vous. Merci. Point de longue durée. Alors, les gens d'Attawapiskat, malheureusement, sont sous-desservis par les hôpitaux qui sont censés les desservir. Est-ce que vous saviez qu'il n'y a que six travailleurs en santé mentale sur toute cette zone littorale étendue et que, malheureusement, ils ne desservent que les enfants de moins de 18 ans ? Cela fait 30 jours déjà qu'Attawapiskat a déclaré l'état d'urgence. Quand est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a appris qu'il y avait ce problème et pourquoi est-ce qu'il n'a pas accompli ces lacunes ? Merci. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Alors, je comprends tout à fait la complexité du problème qui se pose à Attawapiskat et comme le sait cette Assemblée, dès que nous avons entendu parler de cette crise de santé mentale qui touchait les enfants et les jeunes de cette collectivité, nous avons investi 2 millions de dollars dans une équipe d'aide médicale qui comprenait entre autres des travailleurs du secteur de la santé mentale, spécialisés dans les besoins des jeunes et des enfants, ainsi que les experts cliniques dans ce domaine. Et bien sûr, nous avons développé, déployé plutôt cette équipe à l'hôpital local et en 24 heures, nous avons réussi à réagir à cette situation de crise. Nous avons commencé à travailler avec la collectivité afin de soutenir ces enfants et ces jeunes en situation de crise. Et bien sûr, nous avons soulagé certains des travailleurs de première ligne des hôpitaux locaux qui, malheureusement, étaient tout à fait débordés par cette crise. Nous les avons donc remplacés par d'autres travailleurs de première ligne qui pouvaient aider cette population. Merci. Complémentaire. Alors, la population des Premières Nations de la côte a besoin que le gouvernement s'engage à long terme pour eux. Et il faut que cet engagement se produise dès aujourd'hui. Il faut absolument combler les lacunes sans attendre. La province doit absolument agir immédiatement et ne pas attendre. Il y a des projets de licenciement de personnel dans ces hôpitaux côtiers. Et le gouvernement doit absolument réagir de manière immédiate. Est-ce que le ministre va s'engager dès aujourd'hui à améliorer les services pour les gens de la Terre aux Piscates et de la côte de la Baie-James ? Le ministre ? Oui, bien sûr, Monsieur le Président. J'ai été tout à fait heureux de m'entretenir avec le chef local, chez Schiff, ainsi que le député de Timmins Labby-James, il était présent lors de cette téléconférence que j'ai tenue avec ce chef, ainsi que Charlie Angus, qui est le député fédéral de cette région. Alors, nous avons parlé de l'état d'urgence, nous avons parlé de cette équipe d'aide médicale, et nous avons également dit que nous allions prolonger la durée du séjour de cette équipe d'aide médicale de 30 jours afin de pouvoir travailler avec toute la collectivité, Waha et tous les partenaires au niveau local pour mettre en place un plan à long terme pour nous efforcer de dépêcher le personnel approprié sur les lieux. Et bien sûr, nous travaillons de manière étroite avec le niveau fédéral dans ce cadre, et nous allons fournir 4 millions de dollars supplémentaires cette année à cette collectivité pour les aider. Merci. Nouvelle question. La députée de York-Southwesten. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Cette semaine, le ministre a annoncé qu'il y avait eu mise en œuvre des 87 recommandations contenues dans le rapport du plan consultatif en matière d'aménagement du territoire. Et il y a eu, donc, pour mettre en place ce rapport, des séances de discussions ouvertes au nombre de 17 dans toute la région du Golden Horseshoe. Et on a également reçu 19 300 présentations écrites sur le thème, donc, de l'aménagement du territoire pour que les collectivités soient dynamisées dans toute la province. Est-ce que le ministre peut nous dire en détail quels sont les détails de ce plan ? Merci, le ministre. Merci. J'aimerais remercier la députée de sa question, qui est très pertinente. La région du Golden Horseshoe est une région qui est parmi celles qui se développent le plus rapidement de notre province et il s'agit vraiment d'un moteur économique au niveau local. Et donc, il s'agit de procéder à un aménagement du territoire judicieux dans cette région si importante que ce soit en matière d'emploi ou bien de transport en commun ou bien d'agrandissement de la ceinture de verdure. Il s'agit donc de dynamiser cette région, de protéger les terres qui doivent l'être. Il faut permettre aux entreprises de prendre de l'expansion, aux entreprises et aux exploitations agricoles de s'épanouir. Il faut protéger donc certaines zones naturelles et il faut également se consacrer à la dynamisation de l'économie de cette région. Réponse, je suis tout à fait heureuse d'entendre cette réponse de la part du ministre. Il est très, très important pour nous de nous consacrer à ces défis sans précédent dans l'histoire de notre province et il est tout à fait important de mettre fin à l'étalement urbain dans cette région, ce qui, par le passé, représentait un problème important. Et il y a vraiment de nombreux intervenants qui sont passionnés et qui vraiment ont à cœur l'avenir de leur collectivité. Et les Ontariens vont pouvoir continuer d'avoir voix au chapitre concernant donc les modifications apportées au plan d'aménagement du territoire au niveau provincial dans cette région. Quelles seront les prochaines étapes, monsieur le ministre ? Oui, je peux vous dire quelles seront les prochaines étapes. Je le ferai volontiers. Alors, après le travail extraordinaire de David Crombie et de son équipe, nous avons vraiment réussi à consulter ce rapport et à commencer la mise en œuvre de 87 de ces recommandations. C'est très important et c'est vraiment sans précédent. Et nous allons continuer les consultations, que ce soit en personne ou par le biais de notre site web au ministère. Donc, nous allons continuer de travailler ensemble pour nous assurer d'aller dans la bonne direction. Et nous devrions tous être très fiers de la restriction de l'étalement urbain et de l'agrandissement de la ceinture de verdure. Nous pouvons nous en féliciter. Très bon travail. Juste avant de suspendre la séance, j'aimerais vous rappeler quelques petites choses à tous. J'ai l'impression qu'il y a quelques petits malentendus. Vous ne vous adressez pas aux députés à qui vous posez la question ou aux ministres en question. Vous devez vous adresser à votre interlocuteur par le biais de la présidence. Vous devez vous adresser donc à la personne d'en face par le biais du président. Ce ne doit pas être une conversation directe. La deuxième chose que j'aimerais vous rappeler, et j'ai demandé à plusieurs reprises que vous le fassiez, et malheureusement, vous ne le faites pas. Vous continuez d'utiliser les noms des députés en question. Je vous demande d'arrêter de le faire. S'il vous plaît, adressez-vous et faites référence aux députés à qui vous posez la question par son titre ou le nom de sa circonscription. Il s'agit d'une question de décorum ici. La vice-première ministre pour un rappel au règlement. Merci, monsieur le président. Je suis sûre que tout le monde va vouloir avec moi féliciter les London Knights qui ont gagné une coupe très, très importante. Et nous leur souhaitons bonne chance. Nous espérons qu'ils vont pouvoir gagner la coupe mémoriale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le leader parlementaire adjoint du gouvernement, pour un rappel au règlement. Alors, certaines personnes ne seront peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire. Vous voyez que le conseil des ministres est assez divisé sur la question. Mais les gens de la région de Niagara ne peuvent pas se permettre de féliciter cette équipe. Mais quand même, nous la félicitons de cette bonne performance lors des éliminatoires. Bon, cela va conduire à des conflits. Et donc, je vais dire qu'il n'y a pas de vote remis et que nous allons donc suspendre la séance jusqu'à 1h cet après-midi. Merci. 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 Merci.